C'est une longue histoire familiale, puisque déjà, depuis trois générations, nous sommes dans le métier du pire. Mon grand-père était bourrelié, ensuite mon père a commencé à fabriquer des ceintures, donc à devenir maroquiniers. Je parle de nous, moi et mes frères, qui sommes la troisième génération, avons développé tous les métiers du cuir, depuis la maroquinerie, la petite maroquinerie, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, nous avons plusieurs ateliers, avec plusieurs savoir-faire différents, qui nous permettent de travailler avec plusieurs clients également différents. C'était une petite entreprise artisanale, vraiment très artisanale, où chacun faisait son sac, comme autrefois on va dire, chacun faisait son sac de A à Z. Et à partir du moment où nous avons commencé à travailler, je dirais en sous-traitance, avec le grand monde maroquinerie en France, on s'est organisé en mille autres productions. Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer à nous développer. Et donc, on est passé, on a une croissance régulière et constante depuis maintenant une quinzaine d'années, forte, puisque nous étions sur des courbes de progression de 15 à 20% tous les ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes 450 personnes et nous avons toujours des programmes de croissance importants, en tout cas pour les deux années qui viennent. On va s'installer à Châteauroux pour un nouveau client avec qui nous commençons de travailler maintenant. Nous nous installons à Châteauroux, d'abord parce qu'on nous a permis de nous installer. Et en même temps, nous allons chercher à Châteauroux un nouveau bassin d'emploi qui va nous permettre, puisqu'on a l'objectif de ressauter 100 personnes d'hélicitations. Donc, on espère, du fait d'être à Châteauroux, de pouvoir recouter plus facilement. Depuis un an et demi, la croissance est énorme. Nos clients restent très, très optimistes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des parts de marché à prendre dans l'industrie du luxe, sur le marché de la maroquinerie en particulier. Je pense que nous, on veut se faire toute notre place. Et je pense qu'on a des bons arguments, on a des points forts par rapport à notre histoire, par rapport à notre organisation et par rapport à notre savoir-faire. Et donc, on veut vraiment jouer notre carte à fond et continuer, si possible, le développement de notre entretien.